On a des deux voix. Et que si jamais... Voilà, c'est cette boîte-là. Voilà, et que si jamais vous avez vu, donc sa stature, il est relativement grand. Donc après, il peut peut-être un peu taper les gens ou voilà, ce genre de choses. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc on va... Donc on a annoncé... On a annoncé que la soirée donc se déroulait en deux temps. Puisque d'abord, nous reprojetons donc le film La stratégie du choc basé sur le livre de Naomi Klein. Que nous avions déjà projeté le 11 décembre à Nice. Et donc on a décidé de le reprojeter puisque beaucoup de participants qui étaient là le 11 décembre souhaitaient le revoir ou souhaitaient informer des amis qui ne l'avaient pas vu. Et en même temps, on s'est dit que finalement, c'est le film le plus pertinent par rapport à ce qui est en train de se passer en France à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le reprojeter tout d'abord. Après donc, nous aurons un débat avec donc plusieurs intervenants. Donc je vais essayer d'en oublier aucun et de ne pas me tromper. Donc on aura donc Séverine Tessier qui est donc cofondatrice d'Anticor et cofondatrice du Conseil d'urgence citoyenne sur Paris. Avec laquelle on a eu l'idée au tout début simplement autour d'un café et puis voilà ce que c'est devenu. On aura Jacques Cotta aussi qui est producteur et réalisateur à la télévision française et qui est initiateur de l'appel des 333. On aura également donc Olivier Sier qui est membre du bureau d'Alternativa 06. On aura également Patricia Dao qui est auteure qui coordonne les éditions citoyennes Timbuktu. Je ne me prie pas. On ne peut pas. Et donc notamment tu as traduit aussi un livre de l'italien au français qui explique comment lutter juridiquement justement contre la... Il raconte le droit de résistance dans les constitutions. Voilà. Le droit de résistance est vraiment quelque chose qui est au centre de la constitution. Voilà. Donc c'est important de le rappeler. On a le droit en fait. Tout à fait. Par rapport au thème de ce soir. Voilà. On aura aussi donc Virginia Lombard que je ne vois plus. Alors attends. Alors Christina Comillon qui est maître de conférence franco-grecque, qui est spécialiste de l'Amérique latine et Virginia Lombard qui est un membre du CNR. Et on remercie cette association de nous permettre d'avoir l'amphithéâtre Garibaldi. Comme tu as le résistant CNR. Voilà. Parce qu'on sait qu'avoir une salle de cette ampleur, c'est jamais très évident. C'est impossible. C'est impossible. J'osais pas le dire. Non, non, mais c'est impossible. Voilà. Et donc nous allons démarrer la projection du film puisque nous avons la salle... C'est le petit truc sur les gouttières. C'est Alain Lira. Pardon. Oui, merci. Merci, Lucien. Et en même temps, donc nous aurons un texte que les gouttières nous ont envoyé que M. Wamen... Wamen. Miguel Wamen. Wamen, que je ne me trompe pas, merci. Nous a envoyé. Donc, qu'Alain Fuentes, donc, lira. Et pour libérer la salle à 22h, puisqu'il faut respecter quand même les horaires et les gens qui travaillent, qui ont aussi des obligations comme nous. Donc on va démarrer dessus de la projection du film. Et on enchaînera avec le débat. Donc le message, c'est rester jusqu'au bout. Même si le film est un petit peu quand même abrupt à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu, rester quand même jusqu'au bout. Voilà. Merci à tous. A tout à l'heure. Merci.